Comment utiliser le nuage de mots pour interagir avec vos élèves? La question par nuage de mots est idéale pour créer des occasions d'échange avec vos élèves. Le nuage de mots permet de présenter de façon dynamique les réponses des participants à une question posée. Différents paramètres permettent de personnaliser le nuage de mots. Par exemple, définir une ou plusieurs bonnes réponses, activer la modération qui permet à l'enseignant d'approuver les réponses, la limitation du nombre de caractères par réponse ou la possibilité pour les élèves de fournir plus qu'une réponse. Au plan didactique, la question à nuage de mots favorise la discussion avec les élèves sur les concepts à aborder en univers social et offrir de la rétroaction le cas échéant. On pourrait même l'exporter en images et en faire un document de révision. En géographie, on peut utiliser le nuage de mots lorsqu'il est question du territoire urbain. Il est alors possible de demander aux élèves de formuler différentes conséquences liées au surtourisme pour le patrimoine des villes et d'organiser les réponses en nuage, ce qui représente une autre occasion d'échanger avec la classe par la suite. L'utilisation du nuage de mots peut aussi s'avérer intéressante dans d'autres disciplines comme en culture et citoyenneté québécoise où une question à nuage de mots peut servir de point de départ afin de discuter d'un enjeu éthique. À vous de jouer! Créer une question de type nuage de mots dans Wooklap. Sous-titrage Société Radio-Canada